Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue à la quatrième conférence du séminaire 20 ans de LSH à l'ENS de Lyon, organisée en l'honneur de la création de l'ENS LSH il y a 20 ans. Merci beaucoup de votre fidélité à ces conférences et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Au programme de ce jeudi, la conférence par Laurence Rouleau-Berger, pour des sciences sociales non hégémoniques de la Chine à l'Europe. Et Laurence vient du laboratoire Triangle. Directrice de recherche au CNRS, Laurence aime à se définir comme une sociologue avant d'être une cynologue. Ses recherches s'inscrivent en sociologie urbaine, en sociologie économique et en sociologie des migrations. Dans le champ de la sociologie de la connaissance, elle a produit notamment la post-western théorie, dont elle parlera aujourd'hui, qui lui vaut la reconnaissance de ses pairs tant en Europe qu'en Chine. Donc c'est aux travaux de Laurence Rouleau-Berger que l'ENS de Lyon doit la création en 2013 du laboratoire international associé, qui s'intitule « Post-Western Sociology in Europe and in China », avec le CNRS et l'Académie chinoise des sciences sociales. Laurence Rouleau-Berger ne cesse d'œuvrer à l'instauration d'un dialogue scientifique, à parts égales, elle expliquera là aussi entre la Chine et l'Occident. Son ouvrage « Post-Western Revolution in Sociology, from China to Europe » fait autorité. Elle a publié pas moins de 14 ouvrages avec des collègues chinois, notamment avec Li Pei Lin, l'ancien vice-président et président de l'Académie chinoise des sciences sociales, qui s'intitule « Post-Western Sociology, from China to Europe ». Cette même académie soutient aujourd'hui la candidature de Laurence Rouleau-Berger au prix international The Special Book Award of China, un prix qui récompense les contributions particulières à la publication d'œuvres en chinois et la promotion des échanges culturels entre la Chine et l'étranger. C'est une distinction immense qui lui est faite d'être déjà pressentie au nom de l'Académie chinoise des sciences sociales. Et Laurence nous en félicitons et nous souhaitons bonne chance pour l'obtenir. Laurence Rouleau-Berger a déjà reçu du CNRS de l'Université de Lyon le prix Maurice Courant pour ses recherches scientifiques et les activités du LIA qu'elle dirige. Et en 2018, elle a été nommée Distinguished Professeure du programme des experts étrangers de l'Université de Shanghai. Donc on va annoncer de laisser la place à Laurence, quelques précisions. Vous pouvez poser vos questions dans le chat, dont le lien se trouve sur la page web qui vous a permis de vous connecter. Et Laurence y répondra à la fin de la conférence. La conférence sera, comme les autres, très prochainement mise sur Internet, en replay et sur la chaîne YouTube de l'École Normale. Et la prochaine conférence aura lieu le 8 avril, toujours à 14 heures, et portera sur la géographie fluviale. La conférence sera donnée par Hervé Piéguet du laboratoire Environnement, Vie des Sociétés. Chou-Chan-Huê, You-Kwai. Bonne conférence à tous et à tous. Merci beaucoup, merci beaucoup Thierry pour cette présentation. Bonjour à nouveau, je dirais quelques mots en chinois. Je suis vraiment très heureuse de participer aux 20 ans de l'ENS LSH. Et je suis vraiment, je remercie vivement l'ENS de m'avoir invité à présenter donc mes recherches sur les sciences sociales post-hémégemoniques et la post-western théorie, qui est le fruit de 15 ans de travail, de coopération scientifique très, très soutenue avec mes collègues chinois, sociologues. Donc, une coopération scientifique riche, passionnante, pas toujours facile, très féconde en ouvrages, publications, etc. Je remercie aussi vraiment très, très sincèrement l'ENS pour tout le soutien qu'elle nous a apporté avec la création du LIA en 2013 et la recréation en 2017 et encore la recréation en 2020. Donc, vraiment, je remercie vivement l'ENS. Alors, je vais dire la même chose en chinois, après je ne parlerai qu'en français. . Bonjour, je suis très heureux d'avoir apprenti dans le scénario. Je vous souviens. Je me suis d'avoir – Jérémy, j'ai reçu pour les choses en ce moment-là. Jérémy, j'aime beaucoup de la création. Jérémy, j'aime beaucoup et l'眷 eu de la carrière. Jérémy, j'a fait une사를 en tightened et auparavant. Donc, maintenant je passe au français. Donc, depuis une vingtaine d'années, les sciences sociales nées dans le monde occidental ont perdu leur hégémonie. Et ce moment de l'histoire mondiale a remis très sérieusement en question les conditions de production de récits universalisants et tautologiques. Nous sommes en plein tournant global, distincts d'autres tournants précédents, dans la mesure où il apparaît comme un vrai turning point, une vraie bifurcation dans l'histoire des sciences sociales. En effet, les hégémonies culturelles et scientifiques occidentales n'ont pas du tout favorisé la reconnaissance des sciences sociales non occidentales. Il y a une sorte d'indécence épistémique, épistémique au sens relatif à la connaissance. Il y a une sorte d'indécence épistémique, éthique et politique dans les mondes occidentaux à ignorer les sciences sociales non hégémoniques. Notamment, une majorité d'intellectuels dans le monde ignore qu'avant 1949, tout le monde se souvient que c'est l'année où Mao Zedong proclame la création de la République populaire de Chine. Une majorité d'intellectuels ignore qu'avant 1949, les sciences sociales étaient réellement constituées en Chine et que l'étude de la société était une pratique aussi ancienne qu'en Occident. Une majorité d'intellectuels ignore aussi qu'en 1978, l'année de la réforme économique par Tung Xiaoping, la sociologie chinoise est réinventée. Elle est réinventée, elle n'a pas pu exister pendant 30 ans. C'est une expérience dans l'histoire de la pensée mondiale plutôt unique. Et cette année-là représente un événement majeur dans l'histoire des sciences sociales et humaines mondiales. Alors, comment me suis-je engagée dans la réflexion sur les sciences sociales non-hégémoniques et comment en suis-je venue à parler de sociologie post-occidentale ? Donc, en qualité de sociologue, puisque j'ai un parcours de sociologue depuis 1974, j'ai développé mes recherches des années 80 aux années 2000, d'abord en sociologie urbaine et du travail, puis en sociologie des migrations sur les terrains français et européens. Et je vais m'intéresser ensuite aux migrations chinoises. Pour avoir été aussi diplômée de Chinois de l'INALCO, je me suis toujours intéressée à la société chinoise et à la civilisation chinoise. Et j'avais d'ailleurs été pour la première fois en 1979 en Chine. Donc, on est à un moment de l'ouverture et je n'ai pas pu y retourner. Donc, à partir de 2002, je vais décider de repartir sur les routes chinoises. C'était un projet scientifique et intellectuel auquel je tenais depuis toujours. Et je vais ouvrir des terrains en Chine dans le cadre de programmes de recherche, notamment sur les questions de migration, de ségrégation urbaine et d'emploi à Shanghai, tout en continuant mes recherches en France. C'est une posture très exigeante, très coûteuse, parce qu'elle signifie d'être multisituée, d'être multisituée entre l'Europe et la Chine et d'être toujours à jour, tant au niveau théorique que dans les recherches empiriques. Je vais donc m'inscrire dans un espace théorique et de pratique transnationale. En 2006, je serai invitée pendant une année en qualité de visiting scolaire à l'Institut de sociologie de l'Académie des sciences sociales de Chine, à Pékin. Et je peux dire que 2006, c'est une année qui est décisive dans ma trajectoire intellectuelle. Pourquoi ? Je réalise à ce moment-là tout ce que nous devons savoir de la sociologie chinoise et la nécessité d'interroger l'hégémonie des sciences sociales occidentales à partir du point de vue de la Chine. Il me semble alors très important de faire connaître la nouvelle sociologie chinoise. Donc, il y aura une première étape d'un travail que je réaliserai avec Wu Yuhua, Li Pélin et Liu Shuting. Et puis, nous allons commencer avec mes collègues chinois à tracer les contours d'un espace de dialogue entre sociologie chinoise et sociologie européenne. Je vais m'engager ensuite progressivement dans une réflexion sur la désoccidentalisation des sciences sociales pour vraiment participer au dépassement qui a déjà été engagé par d'autres chercheurs dans le monde dont nous allons parler dans quelques instants pour dépasser les dichotomies orient-occident et des pensées binaires. Je vais progressivement, parce que je discute beaucoup avec mes collègues chinois, parce que nous passons des soirées entières, des moments entiers à discuter, à débattre des théories, des expériences de terrain, etc. Et je vais en venir en 2012. J'en viens à parler de sociologie post-occidentale. J'en discute avec Li Pélin, qui est le co-directeur du LIA dont nous avons parlé, qui est professeur de sociologie et qui a été vice-président de l'Académie des sciences sociales de Chine et qui considère qu'on ne peut pas produire une sociologie anti-occidentale. Évidemment, j'en conviens, j'en suis d'accord. Nous discutons beaucoup et nous convenons que la sociologie post-occidentale ne doit pas non plus être confondue avec une sociologie non-occidentale, mais doit se projeter au-delà des sociologies occidentales en intégrant des nouvelles expériences internationales. Nous allons décider de nous engager, avec d'autres chercheurs, et j'en citerai un certain nombre dans quelques instants, dans un programme scientifique de coproduction d'une sociologie post-occidentale pour ouvrir un dialogue à part égale sur des théories communes et des théories situées en Chine et en Europe. L'NS de Lyon, avec le CNRS, a joué et continue de jouer un rôle majeur dans ce débat. Et je l'ai remercié pour avoir largement favorisé l'ouverture d'un espace de coopération scientifique, non seulement avec l'Académie des sciences sociales de Chine, mais aussi avec les universités de Pékin, de Shanghai et de Nankin, avec la création du laboratoire international associé en 2013, qui a déjà été introduit par Thierry Doxsois, qui va être reconduit en 2017 et renommé en 2020, donc en International Advanced Laboratory, avec les mêmes partenaires chinois et qui est toujours à Triangle. Tous les chercheurs impliqués du côté chinois, j'aime aller citer, ce sont des collègues avec qui je travaille depuis longtemps, ce sont aussi des amis, Et du côté européen, Christine Détray, Ahmed Boubecker, Agnès de Boulay, Danilo Martoucelli, Michel Lallement, Michel Cocoref, Paola Vasquez, Vetla Koleva, les jeunes chercheurs du LIA, qui travaillent de manière très étroite avec moi. Nous nous sommes accordés pour dire que la sociologie post-occidentale doit être distincte de la sociologie post-coloniale, je reviendrai là-dessus dans quelques instants, de la sociologie internationale et de la sociologie globale. Elle vise à ouvrir un espace épistémologique et multisitué qui garantit la circulation des concepts et des théories et qui empêche la production de dichotomies entre des savoirs qui viennent des Occidents et qui viennent des non-Occidents. Alors j'introduirai mon premier point, donc cosmopolitan turn et déclin des hégémonies occidentales. Je commencerai par dire que peu de sociologues occidentaux travaillent le décentrement pour aller regarder de l'autre côté des frontières de la connaissance. La parution de l'ouvrage d'Edouard Saïd, « L'Orient créé par l'Occident » avait représenté un moment très fort dans l'histoire de la pensée post-coloniale. L'orientalisme avait signifié la mise en place de dispositifs qui captaient, capturaient, orientaient des gestes, des discours, des points de vue en saisissant des savoirs inertes pour les incorporer, les enfermer dans des sous-champs. Le discours post-colonial a été ensuite travaillé autour de l'idée de provincialiser l'Europe avec Chakrabarti ou bien avec Spivak, l'idée de redonner de la voie aux subalternes, de faire une histoire, de considérer les histoires subalternes, entre guillemets, selon leurs valeurs propres. Ces travaux ont joué un rôle majeur ces 30 dernières années dans la mise en question des hégémonies occidentales. Progressivement, un consensus s'est formé au niveau international avec une minorité d'intellectuels, il faut quand même le dire, autour de l'idée de la crise de la civilisation occidentale. Rajav Bhargava, par exemple, qui est professeur théorie politique à l'université Nejoux de Delhi, propose d'en finir avec l'injustice épistémique du colonialisme de ce tout petit groupe de sociétés que nous appelons l'Occident. On est en, je le cite, 2013. 2010, on est dans les mêmes zones, Ulrich Beck, très grande figure de la sociologie allemande et internationale, Edgar Grande, considère que nous sommes rentrés dans un vrai tournant cosmopolite qui ouvre un espace conceptuel pour penser une variété de modernités différenciées et autonomes. Cela signifie, comme vous le comprenez, que nous avons des épistémologies du Sud qui sont produites par des chercheurs en sens social basées dans des pays du Sud et basées aussi dans des pays du Nord, et j'en fais partie, Nord et Sud étant métaphoriques, bien sûr, pour reconnaître l'université épistémique et culturelle. Sousa Santos, qui est professeure à l'université de Coimbra, au Portugal, a proposé de passer d'une épistémologie of blindness vers une épistémologie of saying, dit-il, qui est fondée sur la reconnaissance mutuelle de l'autre, comme égale, en s'appuyant sur ce qu'il appelle un subaltern insurgent cosmopolitisme. Kourminder Bambra, de l'université de Sussex, a proposé des sociologies connectées en argant de la reconnaissance des sociologies connectées, des connexions historiques entre différentes hégémonies scientifiques. Marina Blagojevic, qui nous a quittés l'année dernière, qui était professeur à l'université de Belgrade, donc on est sur l'Europe centrale et orientale, avait démontré que les chercheurs en sciences sociales des pays européens semi-périphériques, c'est une expression tout à fait importante qu'elle a beaucoup utilisée, l'Europe centrale et orientale, étaient piégés dans un cercle vicieux d'exclusion et de marginalisation académique internationale. Svetla Koleva également, qui est professeur à l'Académie des sciences sociales de Sofia, qui participe activement à la vie scientifique du LIA, a développé une sociologie non-hégémonique il y a déjà une bonne dizaine d'années, en argant le point de vue de l'unité des sociologies d'Europe orientale pendant les expériences totalitaires. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que depuis dix ans se sont formés des non-western ouest et qu'ils se sont formés donc avec des connexions entre des chercheurs situés à des endroits différents. De l'autre côté du monde, en Asie de l'Est, en Asie orientale, depuis les années 90, dans cette partie du monde, des sociologues chinois, coréens et japonais ont discuté de la question des hégémonies occidentales. Ils ont créé, par exemple, en 92, l'Association des sociologues d'Asie de l'Est pour aller vers la production de sociologies connectées, dans de sociologies connectées, critiques des hégémonies occidentales. Les Hippelines, Kim Sungkuk, Shujiro Yasawa, dans leur préface à l'ouvrage A Quest for East Asian Sociologies en 2014, posent la question de la construction de l'affirmation d'une sociologie réflexive qui remet en question le concept de modernité occidentale. C'est d'ailleurs avec ces trois collègues que nous sommes en train de préparer un handbook sur la post-western théorie. Kim Sungkuk et Chang Kune Soup, qui sont de grandes figures de la sociologie coréenne, ont parlé de réorientalisation d'un Orient occidentalisé, idée extrêmement intéressante qui ne signifie pas l'affirmation d'une nouvelle forme de nationalisme méthodologique. Et donc, on voit toute cette effervescence, toutes ces réflexions, tous ces moments de confrontation qui sont ignorés du côté des Occidents, qui sont ignorés, qui sont méconnus. Et donc, il est important de dire que depuis plus de 20 ans, dans ces forums régionaux d'Asie orientale, les grands intellectuels de Chine, mais aussi de Corée et du Japon, discutent continuellement de sciences sociales non-hégémoniques. En 2016, j'avais posé l'hypothèse, donc dans cet ouvrage qui a été cité tout à l'heure, il y en a eu d'autres avant, d'autres après, mais celui-là est important, effectivement. J'avais posé l'hypothèse d'une révolution scientifique silencieuse qui impose en sciences sociales, en tous les cas dans les sciences sociales occidentales, des détours, des déplacements, des retournements, des conversions. À partir de la production d'une épistémologie partagée avec les sociologues chinois, nous avons produit une sociologie post-occidentale et nous continuons de la produire. Et c'est un travail difficile, complexe, exigeant. Pour faire dialoguer dans un rapport d'équivalence, et j'insiste sur le rapport d'équivalence, des concepts à la fois partagés, qui nous sont communs, par exemple, je dirais, inégalité, classe sociale, etc., pour faire court, et des concepts qui sont situés, c'est-à-dire des concepts qui ont été produits dans les contextes chinois-européens et qui apparaissent comme spécifiques. On en reparlera tout à l'heure. En fait, il paraît beaucoup moins pertinent aujourd'hui de penser des provinces du savoir ou de penser la provincialisation de l'Europe, que de penser des continuités, des discontinuités, des agencements, des disjonctions, donc des circulations, même quand il y a des pannes, des circulations entre des lieux de savoir situés dans des contextes sociétaux différents. Et c'est aussi faire travailler de manière permanente, aussi bien dans la théorie que sur les terrains, dans les enquêtes de terrain que nous menons, les écarts et les proximités entre nos regards, entre nos différentes pensées et postures. C'est donc dans ce contexte que j'en viens à un deuxième point et que je vais donc introduire la question de la réinvention de la sociologie chinoise et la question de l'autonomie épistémique. De 49 à 79, donc, les chercheurs en sciences sociales n'ont pas pu participer au développement des sciences sociales. C'est une page blanche de l'histoire qui a produit au moins une double invisibilisation des savoirs, non seulement les savoirs qui étaient produits avant 1949, mais aussi, donc, les savoirs qui, donc, sont produits pendant cette période, mais qui ne sont pas mis à jour. En 79, quand les sociologues recréent la discipline, ils vont prendre connaissance très rapidement de toutes les sociologies du monde, l'Europe de l'Ouest, mais aussi l'Europe orientale centrale, l'Inde, l'Amérique du Nord. C'est tout à fait impressionnant. Ils le lisent tout. Ils reconstruisent une discipline. Ils refont des découpages. Ils vont très, très vite. Et comme ils vont très, très vite, il y a une sorte d'imprévisibilité épistémologique qui crée un pluralisme scientifique. Toutes les théories sont embrassées, alors que nous, en France, nous sommes dans des conflits d'écoles qui sont souvent violents. On est sur vraiment des situations extrêmement intéressantes à regarder. Dans ce pluralisme scientifique, on verra tout à l'heure qu'il y a des écoles qui se sont créées et que, maintenant, nous en arrivons au temps des controverses scientifiques en sciences sociales en Chine, donc avec des manières de poser des controverses qui ne sont pas tout à fait les mêmes qu'ici. Progressivement, les chercheurs en sciences sociales chinois vont s'accorder sur plusieurs points. D'abord, l'idée de produire des paradigmes qui sont libérés de toute forme d'hégémonie culturelle ou du regard surplombant de l'Occident sur la société chinoise. Deuxième point, la reconnaissance de ce que l'IPELIN a appelé la singularité de l'expérience chinoise au cours des 30 dernières années. C'est très, très important. C'est l'idée qu'en 30 ans, presque 40 maintenant, on a eu une hyper-accélération de processus économiques sociaux, quelque chose qui ressemble à ce que Chang Kyung-sup appelle une modernité compressée. Ce qui s'est passé ici sur 80 ou 100 ans s'est passé sur des temporalités beaucoup plus courtes. Et donc, ça pose aux sociologues des questions différentes. Troisième point, la nécessité de prendre en compte les effets de la civilisation chinoise passée et présente. Enfin, l'idée de penser, de travailler sur cette idée de la production de la société qui a d'ailleurs, il y a eu beaucoup d'influence d'Alain Touraine autour de cette tendance-là. Pour les générations plus jeunes, les 30-40 ans en Chine, chercheurs en sciences sociales, s'intéressent aujourd'hui davantage à la construction de l'individu, sa subjectivité, ses émotions, aux théories de la mondialisation. Et enfin, de manière très récente, apparaît une version chinoise de l'anthropocène, qui est considérée comme un point de vue très euro-centré pour penser les transformations écologiques actuellement. Ces sociologies, donc ces tendances que je viens dénoncer sont absolument fondamentales. C'est comme une matrice dans lesquelles les sociologies chinoises contemporaines, sur fond de marxisme, sur fond de marxisme, vont se placer dans une mosaïque de constructivisme qui sont à la fois situés et conceptualisés, où la dimension historique et civilisationnelle est toujours prise en compte. Les sociologues chinois, en sciences sociales, la dimension historique et civilisationnelle est vraiment très très importante. Dans cette mosaïque de sociologie, dans cette mosaïque de constructivisme, on a des sociologies qui se nomment, par exemple, Sun Iping, Kou Yuhua et Shen Yuan ont parlé de sociologie de la pratique, ce n'est pas la même sociologie que de Bourdieu, qui est une théorie que je ne peux pas développer dans le détail, mais qui est très centrée sur la production des groupes subalternes dans la société chinoise. On a d'autres théories qui ne se nomment pas. Par exemple, Yang Yin a développé une psychosociologie des réseaux et des interactions dans une perspective historique, ce que nous appellerions volontiers du point de vue français un constructivisme interactionniste. L'idée importante, c'est de voir qu'au moment où tout se passe comme ça, en France, à partir des années 90, en tous les cas en sociologie, et évidemment ça a diffusé dans les autres sciences sociales, on a une mosaïque de constructivisme aussi, qui n'est pas radicalement différente. On n'est pas sur fond de marxisme, mais on peut l'être. Et surtout, ce qu'il faut dire, c'est que ces deux mosaïques sont situées et contextualisées. Depuis 15 ans, ce qui va se passer dans ces mosaïques, c'est qu'en fait, les chercheurs en sciences sociales vont, les chercheurs chinois, vont éprouver le besoin d'affirmer de plus en plus leurs approches, leur raisonnement, leur posture propre. C'est donc toute la question de l'indigénisation du savoir sociologique, c'est donc la question de l'autonomie épistémique qui réapparaît. Pourquoi je dis qu'elle réapparaît ? Parce qu'en Chine, dans les années 30, avec cette grande figure intellectuelle, Sun Ban Wen, déjà, la question de l'autonomie épistémique vis-à-vis de la sociologie occidentale était soulevée. Elle est de nouveau soulevée en 79, quand Faye Xiaotong et tout un nombre important de sociologues chinois recréent la discipline. Très récemment, en 2019, dans les grandes revues chinoises, toute une controverse sur l'indigénisation des savoirs a été ouverte et a provoqué un débat passionné autour de cette indigénisation des savoirs avec Xie Yu et Chou Xiaohong. Et dans ce débat, la sociologie post-occidentale a été introduite. Donc, on est vraiment dans quelque chose de vivant, d'actif et de très actuel. Et donc, dans ce débat, la question de l'hégémonie américaine dans les sciences sociales est très, très sérieusement mise en question. Et on a deux tendances à partir de là qui se dessinent. Xie Yu qui considèrent que l'indigénisation de la sociologie est un faux problème, que ce qui compte c'est l'essence de la discipline et Chou Xiaohong qui définit l'indigénisation de la sociologie comme un enjeu important dans la production des sciences sociales non-hégémoniques pour aller vers un universalisme pluriel. C'est l'expression de Wallenstein. Dans tout cela, moi, j'ai distingué plus précisément quatre formes d'autonomie épistémique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a une pluralité d'autonomie épistémique dans la sociologie, dans les sciences sociales chinoises. Ce sont des exemples. Bon, là, par exemple, les trois formes d'autonomie épistémique que je vais vous présenter sont importantes et elles signalent une manière de faire des sciences sociales qui n'est pas que nous devons connaître. Par exemple, l'autonomie épistémique historique, je l'ai qualifié comme désignant le rétablissement de continuité avec les savoirs construits avant 1949. Dans un ouvrage très important de Li Pélin et de Tintong sur la sociologie de la première moitié du XXe siècle, cinq courants d'idées sont distingués et ça, qui le sait ? Le matérialisme historique, la construction rurale et la campagne d'enquête sociale, l'école chinoise, l'école académique, l'école stolastique et l'étude de l'histoire sociale. Ce ne sont d'ailleurs pas du tout les mêmes façons de qualifier des écoles et de les nommer que nous. C'est très intéressant. On a une autre forme d'autonomie épistémique alternative que j'attribue entre autres à He Yixin qui a proposé la notion d'autonomie alternative en montrant comment les intellectuels chinois sont restés relativement silencieux dans tout le débat sur les études post-coloniales. On a aussi ce que j'ai appelé une autonomie épistémique locale, c'est-à-dire par exemple Zhou Fei Zhou qui a fait toute une sociologie de l'action à partir du fait qu'il considère que la société chinoise est une société de kuanzi. Les kuanzi, ce sont les relations interpersonnelles mais qui n'ont pas exactement le même contenu que chez nous. Là, je ne pourrais pas trop développer. Mais ce qu'il considère, c'est que cette société de kuanzi, qui d'ailleurs intègre les liens familiaux et personnels, s'étende dans toutes les relations publiques, économiques et sociales. Donc, je dis que c'est local parce que ça correspond à une manière très circonscrite, très située de penser une société et là, en l'occurrence, c'est la société chinoise. Xie Li Zhong qui est le grand théoricien de la société chinoise avec qui d'ailleurs nous avons publié un ouvrage enfin avec qui nous travaillons de manière étroite. Il a défini la post-sociologie comme une forme de pluralisme discursif qui est lié à un universalisme et qui permet de déplacer une forme de pluralisme des paradigmes et des théories dans n'importe quelle partie du monde et dans n'importe quel espace. Alors, la question qui arrive nous rentrons dans le troisième moment de mon intervention comment aller vers des sciences sociales non-hégémoniques post-occidentales à partir de tout ce que j'ai expliqué sur ce paysage cette nouvelle géographie de pensée d'orientation non-hégémonique dans les orients du côté je dirais de l'Europe du côté de la Chine et de l'Asie orientale comment avec l'importance de cette sociologie chinoise comment aller vers des sciences sociales non-hégémoniques et post-occidentales on peut dire qu'il y a plusieurs voies d'émancipation des pensées hégémoniques par exemple prendre connaissance de théories non-hégémoniques en les mobilisant ce qui paraît un peu évident mais quand même il faut le dire deuxième point produire un occidentalisme rénové qui intègre des fragments de pensées non-hégémoniques construire et là c'est vraiment le travail que nous faisons que je fais avec des collègues chinois des plans d'équivalence épistémologique entre des pensées qui viennent d'ici et des pensées qui viennent de là-bas et enfin la coproduction de pensées métisses qui signifie un travail permanent d'affranchissement de processus de colonisation épistémique et en même temps un mouvement de cross-pollinisation de fécondation avec donc des savoirs qui viennent de différents endroits nous avons donc proposé une écologie politique de la connaissance sociologique où divers savoirs peuvent entrer en dialogue articulé dans des cosmo-vision et des pratiques émancipatrices cette écologie elle est donc basée sur comme vous l'avez compris l'idée de tenir sans arrêt et d'arriver d'identifier donc c'est un travail de mise à jour permanente de ce qui se produit dans les deux contextes de donc de théories situées et de théories communes mais si on est un peu plus subtil qu'au début on dira entre des occidents occidentaux entre des occidents non occidentaux on met des guillemets à chaque fois entre des orient orientaux entre des orient occidentalisés réorientalisés etc. je trace un continuum ce continuum il est très important parce qu'il participe à défaire ces binarités ces dichotomies qui ont produit les hégémonies occidentales au coeur de ce travail au coeur de ce travail ce qui est fondamental à la fois dans le travail de théorisation comme dans le travail de recherche sur les terrains c'est de toujours être capable de voir où sont ces fameuses ces savoirs autonomes ces autonomies épistémiques à différents endroits comment elles se démultiplient comment elles se complexifient d'une part et et le et est très important et de pouvoir saisir et voir tracer de nouveaux assemblages épistémiques entre des pensées européennes et des pensées chinoises pour aller vers cette fabrique d'espaces qui ne sont pas que transnationaux ils sont métisses ils sont hybrides alors pour faire ce travail je parlerai de la dimension du terrain ensuite dans mon dernier point mais au niveau théorique ça ne se fait évidemment pas comme ça il y a différents moments différentes étapes et différents niveaux de travail d'abord il faut être capable de savoir où sont nos héritages partagés par exemple bon la théorie de Durkheim elle a été introduite très tôt en Chine Sud de Heng avait traduit les règles de la méthode sociologique très tôt Yang Kun en 1932 avait largement diffusé la sociologie française en Chine et a structuré une sociologie de la religion chinoise premier exemple deuxième exemple l'école de Chicago qui est une grande école de sociologie urbaine américaine des années 30 c'est très intéressant l'école de Chicago parce que les sociologues de Chicago sont arrivés en Chine dans les années 30 et donc dans l'école de Chicago que je ne peux pas évidemment présenter c'est pas l'objet toute la question de l'urbanité de l'ethnicité de la communauté est très importante ça a donné lieu à beaucoup de recherches en Chine avant 49 et ça a donné lieu aussi à toute une réflexion depuis un certain nombre d'années sur ce que les chinois appellent Shutu Yanqiu c'est des community studies et ils l'ont tellement réactualisé transformé etc qu'un certain nombre de sociologues chinois se demandent si on n'a pas une école de Chicago chinoise nous en France par exemple en Europe la sociologie urbaine de Chicago elle a été introduite en 1979 c'est Isaac Joseph et Yves Grafmeyer deux très grandes figures de la sociologie française urbaine qui étaient Isaac est décédé Yves Grafmeyer est toujours avec nous deux grandes figures qui ont traduit les textes de l'école de Chicago qui ont eu un rôle décisif pas simplement sociologie urbaine donc par exemple quand vous travaillez sur la question migratoire et les questions d'intégration urbaine en Chine on a cet héritage partagé qui nous permet d'aller plus vite pour faire des recherches et peut-être plus vite pour aller produire des savoirs métisses mais le problème c'est que ça se fait toujours dans le même sens comme vous avez compris Durkheim et Chicago ça ne vient pas de Chine donc maintenant je pense qu'avec le sujet post-xixantenne il va y avoir un mouvement qui va s'inverser progressivement donc premier niveau deuxième niveau on a des concepts communs il faut savoir lesquels par exemple inégalité stratification sociale discrimination réseaux sociaux on a les mêmes on a ces concepts mais on peut avoir des écoles différentes derrière on a fait il y a un certain nombre d'ouvrages qu'on a publié là-dessus qui était assez intéressant notamment un d'ailleurs à NS édition sur Regards croisés sur les sociologies économiques autour des réseaux sociaux entre autres il faut ce qui est très important également c'est d'identifier des niches que j'ai appelées des niches de connaissance c'est très difficile de savoir ce que c'est qu'une niche de connaissance alors je prends trois exemples du côté chinois le soukou le soukou c'est au départ un phénomène qui a eu lieu pendant la révolution culturelle c'est une confession publique des souffrances individuelles et donc Sun Feiyu a saisi ce phénomène a saisi cette notion il en a fait ça l'a amené à théoriser sur les liens entre pouvoir subjectivité et identité en Chine et ça donne je dirais une proposition de sociologie chinoise extrêmement intéressante parce que nous on ne fait pas ces agencements là on ne les travaille pas comme ça on n'agence pas forcément pouvoir et subjectivité du côté du côté j'ai parlé des kouansi tout à l'heure j'ai envie aussi parce que je trouve ça très intéressant Misho Wang qui est un spécial Shuo Tian qui était un anthropologue spécialiste de l'islam enfin des islams en Chine puisque nous avons des islams en Chine il a parlé d'écologie culturelle islamique je trouve ça extrêmement fin comme notion voilà on n'a pas l'équivalent dans nos sciences sociales de ces notions là ça pourrait être des niches de connaissances qui ne le resteront pas forcément avec si les savoirs circulent comme on essaie de les faire circuler du côté européen je dirais trois exemples subjectivation espace public domination serait peut-être enfin serait non pas peut-être sont vraiment des concepts qui apparaissent assez situés dans la sociologie en tous les cas française donc 5 quatrième niveau cette sociologie post-occidentale elle ne peut pas s'organiser se construire sans la mise en place de dispositifs de circulation de transfert voire de fécondation de savoirs le problème c'est qu'encore une fois et c'est pour ça que cette conférence et de mon point de vue je suis ravie de la faire elle est importante pour moi mais pas que pour moi pour toutes les personnes avec qui je travaille parce qu'en fait c'est toujours le même mouvement et je vois rarement dans des articles ou ouvrages académiques en sciences sociales les auteurs chinois avec qui je travaille citer donc progressivement peut-être ça va se faire mais il n'y a pas que la Chine dans cette affaire aujourd'hui nous parlons Europe-Chine enfin toute la question de comment coproduire des savoirs délocalisés hybrides alors là je vais répondre à cette question plus précisément dans mon dernier point mais ce que je peux dire pour conclure le troisième moment c'est que nous nous travaillons comme vous l'avez compris il y a tout un travail évidemment de lecture de confrontation de discussion de workshop de colloque mais tout ça ne se fait pas évidemment sans programme de recherche et sans études sans enquête de terrain nous sommes sociologues donc comment faire pour arriver à faire en sorte à répondre donc à répondre à pouvoir mettre en oeuvre tout ce que je vous ai expliqué jusqu'alors il a fallu et j'ai proposé assez vite de mettre en place des dispositifs d'enquête fondés sur des regards croisés sur des terrains partagés qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que par exemple sur des programmes de recherche liés aux questions de migration et je dirais d'exclusion urbaine admettons une marginalisation nous avons j'ai invité des chercheurs chinois et pas 20 000 on peut travailler à 45 000 mais un certain nombre de chercheurs chinois moi et des jeunes chercheurs ou des moins jeunes chercheurs nous avons par exemple été donc à Vénitieux à Givor etc donc dans les quartiers populaires des hérités de l'agglomération lyonnaise nous avons travaillé ensemble sur les terrains et nous sommes par exemple c'est un exemple interrogé sur est-ce que la notion de ségrégation urbaine qui vient immédiatement à l'esprit d'un sociologue français vient immédiatement à l'esprit d'un sociologue chinois et sinon pourquoi et à ce moment-là sur quoi le regard se porterait donc c'est un travail très compliqué que je mets en place dans tous les que j'ai mis en place dans les programmes que nous avons réalisés qui vraiment mobilisent très largement les chercheurs parce que c'est un travail qui demande beaucoup d'imagination sociologique et des capacités aussi de faire du terrain autrement autrement pareil en Chine on a été dans des quartiers de migrants et on a fait exactement la même chose que ce que je suis en train de dire donc l'idée c'est que cette sociologie post-occidentale ne peut pas se fabriquer si nous nous ne nous mettons pas ensemble à l'épreuve des terrains à partir de là donc quatrième point nous avons mené ces programmes voilà nous avons fait nous sommes mis à l'épreuve des terrains et donc nous avons croisé nos regards ensuite dans l'analyse des matériaux d'enquête et nous avons d'ailleurs nous avons produit un livre qui va sortir à NS édition dans deux mois qui s'appelle Sociologie of Migration and Post-Western Theory et qui vraiment illustre ce que je vais vous raconter maintenant qui est un travail qui a été très très complexe mais je pense que le résultat est vraiment très réussi c'est la démonstration de comment ça se fabrique cette sociologie post-occidentale j'ai demandé à des collègues français à des collègues chinois de croiser leur regard et leurs analyses sur des biographies des biographies chinoises et des parcours de jeunes migrants en Chine et des parcours de jeunes descendants d'immigrés ici donc du matériau brut que nous avons récolté dans le cadre de programmes de recherche qui apparaissent dans l'ouvrage et de croiser les regards et les analyses et donc on voit très bien à la fin de l'ouvrage dans la dernière partie j'ai bien montré où étaient les continuités les discontinuités entre ce qui apparaît très situé très partagées très transversales alors là dans cette dernière partie je voudrais simplement dire que donner quelques exemples sur les continuités discontinuités que nous avons vues pas forcément à partir de ce programme sur l'immigration seulement mais aussi à partir d'autres travaux alors sur les questions de continuité puisque j'évoquais ces recherches sur l'immigration bon il apparaît très clairement que cherche sociologue enfin pas simplement qu'en sociologie chercheuse sociale sur la question migratoire on s'intéresse visiblement tous aux stratégies d'adaptation des migrants pour prendre place dans les villes à leur manière de se placer sur les marchés du travail à leur façon de développer de pouvoir ou non d'avoir des opportunités ou non de développer des parcours de mobilité sociale ça on le partage on partage aussi l'idée par exemple de voir que les nouvelles catégories de migrants bon par exemple nos réfugiés ou nos demandeurs d'asile ici on a l'équivalent de catégories comme ça en Chine sont aussi l'objet de marginalisation mais on a aussi ce problème de marginalisation des migrants internes en Chine on va trouver aussi la question donc avec les nouvelles catégories de migrants de l'exclusion de l'expulsion de la marginalisation des migrants donc là on voit on a vu nous on a vu dans cet ouvrage beaucoup de continuité que je ne peux pas là où par exemple des sociologues chinois on dit non non on ne peut pas faire ces recherches bisituées parce que de toute façon la Chine c'est la Chine l'Europe c'est l'Europe et pareil du côté européen du côté français et bien non on voit ces continuités apparaître ces continuités elles sont extrêmement encourageantes parce que ça permet d'imaginer qu'on peut vraiment aller vers les concepts métisses et moi je peux dire qu'avec Yann Thun et Liu Yichao on a produit cette notion de par rapport à la question migratoire de lutte pour soi en contexte de modernité compressée alors je n'ai pas le temps de développer cette idée mais on a produit ça et donc c'est quelque chose qui naît qui naît vraiment d'un travail vraiment qui est fait ensemble alors après les accents vont être passés à quelques endroits différents deuxième exemple sur les continuités sur l'action collective et les mouvements sociaux on pourrait imaginer que vraiment on est très très loin non pas tant que ça au cours des dix dernières années la sociologie de l'action collective en Chine s'est beaucoup beaucoup développée elle s'est largement développée avec les protestations des paysans les protestations des ouvriers des propriétaires les protestations anti-démunition et elle s'est beaucoup développée avec toute la question des manifestations environnementales et des résistances environnementales des paysans par rapport à tout ce qui se passe sur les questions écologiques les problèmes alimentaires etc. les scandales alimentaires et donc ce qui ressort dans cette sociologie de l'action collective chinoise c'est que on voit que les sociologues chinois mettent vraiment en évidence la production d'une nouvelle demande citoyenne de reconnaissance et de respect public et ça c'est relativement récent moi je le vois depuis 3-4 ans et c'est très intéressant parce que c'est à mettre en relation avec tout ce qu'on a produit mais nous depuis les années 80 dans la littérature sur les formes de mobilisation les émeutes l'action collective dans les villes à partir de tout ce qui s'est passé dans les banlieues ouvrières de la revendication des droits des droits que les populations des droits dans l'espace public du sentiment d'injustice de la revendication d'être reconnue socialement et publiquement pour les populations discriminées et marginalisées et donc on voit très très bien qu'on a quelque chose là aussi qui produit de la continuité qui s'organise autour de la lutte pour la reconnaissance pour reprendre la telle très belle expression d'Axel Honnête qui s'impose au cœur de nos sociologies mais je crois fondamentalement que cet enjeu de la lutte pour la connaissance qui est maintenant dans toutes les sciences sociales en France qui a commencé par la sociologie et la science politique a diffusé dans différentes parties du monde et ce n'est pas pour rien évidemment nous avons et la Covid accélère et accentue ces phénomènes de fragmentation d'inégalité etc. Pour donner donc là c'était pour donner des exemples sur les continuités qui sont apparues au fil de nos recherches au fil non seulement des réflexions purement théoriques mais au fil des enquêtes et je tiens vraiment au mot enquête qui est au cœur en tous les cas de mon métier et nous avons aussi des discontinuités qui apparaissent alors je prendrai deux exemples rapidement autour de la question de la modernité c'est quoi la modernité c'est quoi la modernité pour un sociologue chinois c'est quoi la modernité pour un sociologue français Alain Touraine nous avait et nous disait en 2007 que l'unité de la modernité la modernité pardon doit être pensée en termes d'adhésion à la pensée rationnelle et au respect des droits individuels où Ulrich Beck a produit la sociologie du risque en distinguant la première et la seconde modernité Eisenstadt a parlé des modernités plurielles Sternborn a parlé des modernités enchevêtrées toutes ces théories elles ne marchent pas dans le contexte chinois elles ne marchent pas en Corée du Sud par exemple Li Pellin a démontré qu'il devait lui parler de concept de modernisation ce qui n'est pas exactement un jeu oriental pour parler de cette expérience chinoise que j'évoquais tout à l'heure pour montrer qu'en fait du fait de ce qui s'est passé pendant ces 40 dernières années ces hyper accélérations de mobilité de passage d'une économie de marché à une pluralité d'économies qu'on ne s'est même pas qualifiées de 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 formes de transnationalisme transnationalisme et de mondialisation qui pénètrent la Chine et on pourrait développer comme ça ces formes d'accélération amènent à à penser la modernité en d'autres termes et par exemple je ne je mentionne simplement parce que c'est en en écho ça sera peut-être l'objet d'une autre intervention avec Chang Kyung Suk qui a développé une théorie absolument pour moi majeure qu'il appelle la théorie des modernités compressées et donc moi là je parle un tout petit peu qui m'a largement inspiré parce que visiblement mon regard a dû se décentrer et heureusement pour produire ce que j'ai appelé la production d'un individu compressé c'est l'objet d'un ouvrage qui sort dans un mois à partir donc de de tout ce que vivent les migrants chinois et donc je dis ça parce que moi j'ai buté aussi avec toutes ces théories que je connais bien j'ai buté sur ce que j'observais donc ça là on voit des discontinuités je trouve intéressant aussi de dire vite fait que dans les discontinuités Sun Li Ping en 2002 proposait une sociologie de la transition sociale en parlant de faits de civilisation communiste pour parler d'une forme de modernisation ce qui choquait beaucoup un certain nombre de chercheurs occidentaux pour ceux avec qui j'ai eu l'occasion d'en parler donc je vais c'était un exemple sur la modernité on pourrait en faire défiler un certain nombre je vais donc maintenant conclure en disant que donc la sociologie post-occidentale donc participe à la production de pensée critique à la fois locale et globale elle remet en question des frontières établies de territoires scientifiques qui sont parfois un peu statiques pour revoir repenser les questions de concurrence et de domination entre différentes façons de produire des sciences sociales on a donc comme vous l'avez compris une nouvelle géographie des pensées non hégémoniques mais qui n'apparaît pas de manière triviale entre orient et occident mais entre tout ce que j'ai développé les orient orientalisés etc etc tout ce continuum dans cette géographie on ne peut pas dire que la question des injustices épistémiques a disparu elle est toujours là parce que les injustices épistémiques se reformulent et se réactivent sur d'autres modes pendant que d'autres autonomies épistémiques apparaissent et et pendant aussi que de nouveaux assemblages s'opèrent donc je voulais terminer la dernière phrase c'est de dire qu'en fait toute cette question de toute cette proposition ce mais c'est plus qu'une proposition ce programme scientifique qui est déjà très avancé qui va continuer et qui invite à à des formes de de pollinisation croisée entre des théories des concepts et des pratiques des manières de faire des sciences sociales pour moi participe vraiment au nouveau futur des sciences sociales il participe à réinterroger en permanence les connaissances occidentales et je ne sais pas ce qui va se passer en contexte post-covid et je voulais quand même terminer là-dessus parce que moi je participe actuellement à des réflexions sur toutes ces questions avec le contexte de covid que je ne peux pas vous livrer maintenant mais qui j'irais intensifie encore plus le questionnement que je vous ai proposé aujourd'hui je vous remercie vraiment tous pour votre attention sié sié tatière tatière sié laurence un grand merci à toi pour cette conférence maintenant quelques minutes réservées aux questions qui ont été posées sur le chat et la première reboucle sur une de tes dernières phrases tu as bien montré en quoi vous pratiquiez une sociologie multisituée entre la Chine et l'Europe posture qui apparaît centrale dans la production de la sociologie post-occidentale peux-tu en dire plus donc alors cette sociologie multisituée elle renvoie et là c'est vraiment une question intéressante à la manière d'organiser les pratiques de terrain s'il n'y a pas de pratiques de terrain c'est-à-dire de dispositifs de terrain qui sont multisitués c'est-à-dire qui sont organisés admettons qui sont organisés au même moment avec tout un travail de construction de symétrie sur des protocoles méthodologiques on ne peut pas faire de sociologie post-occidentale donc c'est pas simple parce que on ne peut pas toujours faire utiliser les mêmes méthodes de part et d'autre en Chine les big data et les enquêtes quantitatives sont un peu la norme méthodologique dominante bien sûr les collègues chinois font de l'enquête qualitative des entretiens etc des interviews mais on a eu des discussions et on continue d'en avoir quand on met en place des programmes de recherche qui ne sont pas évidentes parce que par exemple nous sur la migration on aime travailler avec l'approche ethnographique et des biographies de migrants ce qui est très peu fait en Chine donc dans cette sociologie multisituée c'est pas simplement dire alors on va faire quelque chose à Iwou quelque chose dans le Kamsou quelque chose à Milan quelque chose à Barcelone et à Lyon non multisituée c'est aussi toute cette réflexion qui doit être dont je n'ai pas parlé donc c'est pour ça que cette question est intéressante je n'ai pas le temps d'en parler à partir des théories là je ne reviens pas dessus mais aussi quel dispositif d'enquête on met comment on met en place les méthodes et en plus on a le problème des échelles on a le problème des échelles la France c'est la taille d'une province chinoise donc par exemple quand des collègues chinois travaillent sur les formes de mobilité sociale des migrants en Chine ils ont notamment l'académie des sciences des espèces d'enquêtes énormes de 10 000 15 000 on n'a pas ça et on n'a pas les moyens de le faire donc comment procède-t-on donc on doit vraiment trouver la question des échelles dans cette sociologie multisituée est une question le statut de l'échelle de la recherche et de l'enquête est assez complexe et donc s'il n'y a pas une forme d'entre-soi intellectuelle c'est-à-dire si on n'a pas en amont travaillé sur tout ce que j'ai dit ça ne peut pas se faire donc les recherches ne marchent pas je sais qu'il y a eu un certain nombre de programmes de recherche qui ont été tentés qui n'ont pas marché donc voilà enfin je pourrais en parler des heures je pense qu'il faut que je m'arrête là-dessus alors justement à propos de programmes de recherche question suivante la sociologie post-occidentale est coproduite à partir de théories sociologiques et d'enquêtes de terrain ce que tu as démontré dans ta présentation peux-tu préciser sur quelles thématiques portent les programmes de recherche tu as cité les ségrégations je vais en parler alors ça c'est aussi une question fondamentale d'autant plus que entre le LIA numéro 1 le LIA numéro 2 et l'IAL donc troisième temps les thématiques elles ont évolué parce que là aussi il faut trouver un vrai terrain d'entente intellectuelle entre nous pour être sûr qu'on s'intéresse aux mêmes objets et qu'on va poser à peu près les mêmes questions alors actuellement je vais dire par exemple là ce qui est prévu pour les 4-5 ans à venir mais qui a déjà démarré et je dirais ce qui a sauté par exemple donc on a un vrai programme sur villes internationales et économies multipolaires donc c'est toute la question des villes globales des nouveaux des cosmopolitis et cosmopolitisme économiques qui se construisent dans ces villes en Chine on travaille à Yiwu je ne peux pas dire ce qui est une ville absolument extraordinaire qui est une ville globale non occidentale qui rassemble beaucoup d'ailleurs de musulmans du Moyen-Orient d'Orient et des musulmans chinois c'est très très intéressant cette économie globale liée à un islam économique avec quoi on compare ça avec quoi on compare qu'est-ce qu'on croise on n'a pas l'équivalent en Europe donc il faut trouver des places marchandes qui nous permettent de faire des symétries donc on a un programme un gros programme là-dessus qui a démarré déjà mais on n'est que du côté chinois pour le moment ensuite on a un deuxième deuxième programme qui a été on a beaucoup travaillé sur migration et transnationalisme migration et inégalité transnationalisme ségrégation etc donc ce programme là on va on va arrêter enfin on va on estime qu'on a fait beaucoup de choses en plus il y a plusieurs ouvrages qui sont sortis donc cette dimension va tomber par exemple on a donc un axe cet axe là va être en sommeil on a un deuxième axe qui va être très vivant normalement quand on pourra retourner en Chine parce que tout ça tout ça c'est quand même un peu du rensement on ne peut pas aller en Chine et à mon avis enfin d'après ce que je ne sais pas avant 2022 donc il y a des choses qu'on ne peut pas faire deuxième axe la question de l'ethnicité de l'espace et de la religion alors ça c'est très très important notamment autour des questions d'islam et nous avons organisé un magnifique workshop ici en 2019 et un an qu'un on n'a eu pas le droit de mettre islam dans le titre en Chine maintenant je ne sais pas si on pourrait le faire en tous les cas il y a une demande très forte du côté des sociologues des anthropologues chinois de travailler sur ethnicité espace et religion donc ça ça fait partie des questions vraiment enfin brûlantes mais très actuelles et dans les sciences sociales mondiales surtout autour des questions des islams et de la pluralité des islams troisième celui-là donc il est il y a déjà eu des événements on a commencé des terrains et pour le moment ben voilà il faut il faut il faut attendre un petit peu sur le on a un troisième axe très fort bon qui est le titre est très simple mais le programme qui est derrière est complexe c'est risque écologique et santé globale donc là il y a tout le gros programme anthropocène qui correspond à un programme d'un appel émergent anthropocène inégalité spatiale et et refaire société donc là on avait très très bien commencé bon pour le moment bon ça démarre mais là aussi ça c'est des questions fondamentales donc je sais que Hervé Piaget va parler de l'anthropocène en fait je trouve ça très intéressant de de mettre à l'épreuve cette notion dans les contextes chinois où il y a japonais où il y a vraiment une posture très critique par rapport à cette notion et enfin un axe qu'on va ouvrir qui n'existait pas jusqu'à présent capitalisme esthétique et cosmopolitisme culturel parce que il y a vraiment en Chine continentale et aussi en Corée d'ailleurs parce que dans cette histoire les Coréens et les Japonais nous rejoignent depuis quelques années déjà j'en ai pas parlé aujourd'hui c'était pas le moment mais ils nous rejoignent et donc il y a une espèce d'effervescence autour de ces cosmopolitisme culturels qui dialoguent très bien avec des choses qui se passent ici donc ça c'est l'actualité dans ce qui existait on a on a des axes qui sont tombés qui existaient au début donc en fait je dis ça je vais pas faire une énumération nous n'avons pas le temps l'idée c'est que il faut sans arrêt vraiment être au rythme du terrain et être au rythme de la Chine être au rythme de la Chine c'est pas être à deux à l'heure donc être au rythme de la Chine c'est être aussi en capacité de saisir par exemple sur l'histoire des économies multipolaires je donne un exemple du côté de Shanghai il y a tout un pôle il y a un centre de recherche qui s'est créé qui d'ailleurs ne s'intéresse plus du tout à l'Europe ça ne les intéresse absolument pas ce qui les intéresse c'est les mondialisations économiques entre l'Afrique et la Chine et l'Inde et c'est donc ces lignes là parce que l'Europe va falloir vraiment il faut être très 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 comment dire actifs pour rester dans leur carte parce qu'il y a donc d'autres choses qui les intéressent et ça aussi c'est un gros défi c'est un gros défi donc un exemple pour dire que maintenant les mondialisations les transnationalismes l'idée de faire des programmes avec tous les pays du monde donc on est en compétition avec beaucoup de pays quand on travaille en Chine en sciences sociales pour monter des programmes moi j'estime qu'il y a vraiment et notamment le Moyen-Orient l'Europe centrale-orientale l'Inde l'Inde ils ont un peu de mal il y a des difficultés avec les Indiens mais il y a l'Afrique il y a l'Amérique latine bien sûr alors je vois l'heure qui tourne je vais poser une dernière question et je conclurai par une question qui est un message de félicitation que je te ferai partager et que je ferai partager à tous dernière question vous parlez d'hégémonie occidentale dans la sociologie vous nous avez bien montré qu'il existe une sociologie chinoise ancienne et féconde méconnue en Occident qu'en est-il de la sociologie occidentale en Chine j'imagine qu'elle n'y est pas méconnue comme c'est l'inverse en Occident pour la sociologie chinoise sinon vous ne parleriez pas d'hégémonie pouvez-vous préciser la place de la sociologie occidentale en Chine qui sont des auteurs des notions qui sont présentes alors ça c'est une question très importante visiblement j'ai été trop rapide à un moment donné quand j'ai dit que en 79 mais j'aurais dû dire jusqu'à maintenant et toujours les sociologues chinois connaissent très 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 bien et parfois mieux que les sociologues européens et français les théories classiques et les théories contemporaines en plus donc bon bien sûr les auteurs classiques je ne vais pas les citer actuellement ils aiment beaucoup Bruno Latour ils ont eu il y a eu tout un un focus sur Foucault mais aussi les sociologues que nous sommes contemporains de différentes générations ils ont mis en place des dispositifs de traduction monumentaux ils dépensent beaucoup ils prennent beaucoup d'argent pour traduire nos publications moi je vois il y a une forme de générosité intellectuelle aussi que je dois souligner qui est quand même exemplaire et mais qui à un moment donné devra s'inverser donc il n'y a pas la sociologie occidentale il y a des sociologies occidentales qui sont d'ailleurs hiérarchisées entre elles il y a des effets de domination de certaines sociologies entre les sociologies occidentales la sociologie américaine reste avec l'American Journal of Sociology c'est la norme suprême de reconnaissance en matière de publication et là on n'est pas tous d'accord et les chinois non plus d'ailleurs donc ils ont aussi de très grandes revues et donc bien sûr qu'il y a une avance énorme et donc cette question elle est importante parce que moi ce que je veux dire c'est que ça fait quand même maintenant bon ça fait pratiquement 20 ans que je suis entre la Chine et l'Europe mais ça fait 15 ans que je travaille de manière très 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 soutenue j'ai été invitée dans beaucoup de forums dont j'ai parlé avec des Chinois des Corins japonais je suis la seule occidentale et j'ai vu la vitesse à laquelle ces mouvements de construction de pensée autres je ne sais pas comment les qualifier se faisaient et moi je trouve que c'est extrêmement passionnant c'est nourrissant c'est stimulant c'est un peu déstabilisant je reconnais pour une certaine catégorie de chercheurs mais je pense que le futur des sciences sociales doit se jouer à part égale avec ces chercheurs que je respecte profondément et avec qui j'ai tant de plaisir à travailler et avec mes collègues français bien sûr aussi un grand merci Laurence je vais laisser le mot de la fin à un des commentateurs sur le chat que je lis merci Laurence pour ce panorama fin et profond mettant l'accent sur la posture de recherche attentive à l'expérience de l'autre ah oui c'est très joli voilà merci beaucoup à cet auditeur merci beaucoup merci à tous oui alors donc je dois annoncer le prochain séminaire qui aura lieu donc avec Hervé Piéget sur l'âge autour de la thématique la géographie fluviale à l'ère de l'anthropocène le 8 avril à 14h et je l'écouterai et je poserai des questions sur l'anthropocène merci beaucoup un grand merci et à dans quelques semaines merci à tous merci à tous